Bonsoir à tous, vous allez bien mes amis, alors trois choix, un message univers pour vous, soit vous voulez savoir quelque chose et vous demandez beaucoup de questions, bon, cet message peut-être ça peut parler pour vous, choisir soit le premier, le cœur, soit le deuxième, ça parle peut-être beaucoup spirituel aussi, et vous regardez qu'est-ce qu'il parle pour vous, soit choisir tous les trois, c'est une petite vidéo que j'ai fait, c'est pas long, et si vous voulez faire, regardez les trois, regardez, soit si vous choisissez, qu'est-ce qu'il y a à votre intuition, vous êtes guidé par votre intuition, écoutez bien. Alors on commence avec le cœur, le cœur c'est la personne qu'elle veut savoir, univers, qu'est-ce qu'elle transmette, le message qu'elle veut savoir. Alors déjà, la première carte, ça parle d'enfants des étoiles, est-ce que vous êtes sentés comme un enfant des étoiles, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est venu sur la terre pour aider les autres, vous êtes une personne peut-être à un domaine que vous travaillez pour aider les autres qui sont peut-être difficultés, donner un conseil, aider les autres peut-être spirituels, et vous êtes vraiment une personne bien. Et essayez d'écouter votre cœur, vous sentez beaucoup de choses, vous êtes besoin peut-être de transmettre les messages qui arrivent dans votre cœur, votre intuition, qu'elle guide par toutes les directions, ou soit vous êtes là pour aider les autres spirituels. Et vous êtes aussi connectés avec les anges, si vous vous demandez beaucoup, les anges, les aides, il y a les clés, vous êtes les clés de lumière, vous êtes une personne lumineuse, vous êtes une personne, vous êtes venu dans la terre pour aider les gens, et vous êtes connectés avec les anges, votre ange gardien. Vous êtes un féminin, soit un féminin sacré, la sagesse de féminin sacré. Vous êtes vraiment une personne sacrée, soit vous êtes une personne spirituelle, vous êtes guidée, vous êtes donné conseil aux autres, vous trouvez toujours les solutions des autres, vous êtes les clés de lumière, vous êtes guidée par les anges. Il y a encore les anges qui accompagnent, comme vous êtes en feu d'étoile, vous êtes les clés pour aider les gens qui sont un problème dans sa vie malade, ou soit les gens qui sont besoin d'aide, vous êtes là pour aider ces gens. Alors, comme vous êtes nés, vous êtes nés avec un don, ou une faculté, c'est pour aider les autres. Alors, ça c'est le premier, si vous l'aimez, gardez le deuxième. Alors, on commence avec le deuxième choix. Les jeux qui sont choisis, les améthystes. Alors, votre message, et vous êtes venus, l'univers qu'elle donne, un message, qu'est-ce que vous êtes venus dans la terre, pour faire quoi, et qu'est-ce que vous êtes besoin, faire cette vie. Alors, là, ça parle, pour moi, un nettoyage karmique. Chez vous, besoin d'un nettoyage karmique. Quelque chose dans le passé, quelque chose dans une vie intérieure, comme vous êtes vécu en l'autre vie. Vous êtes venus ici pour un nettoyage, quelque chose de karmique. Ou soit, vous êtes un domaine, vous pouvez aider les gens qui sont à un difficulté, un blocage dans sa vie, et qui ne sait pas pourquoi ils sont bloqués dans cette vie. Peut-être, ils ont besoin d'un nettoyage karmique. Soit c'est vous, soit c'est là, vous êtes là pour aider ces gens. Et c'est quelque chose que vous êtes besoin d'activer à une vie intérieure. Peut-être, il y a quelque chose que vous êtes besoin de libérer à une vie intérieure karmique. Faire un nettoyage sur vous, ou soit aider les autres. Ça, c'est le message pour vous. Si vous êtes une personne, venez aider, peut-être vous sentez, vous avez trouvé votre famille de lumière. Vous avez trouvé quelqu'un comme vous. Ou soit vous êtes déjà connu dans l'autre vie, une vie intérieure. Vous sentez quelque chose familial, qu'il y a deux familles. Et peut-être, c'est quelque chose que vous avez besoin de travailler. Ou soit vous êtes là pour aider les familles qui sont à une difficulté, qui sont bloquées, peut-être à cause d'une vie intérieure, ou quelque chose par le passé. Il y a besoin aussi de vraiment stabilité. Il y a besoin d'une stabilité énergétique. Au moins, c'est le chakra racine. Vous avez besoin de raciner, il y a besoin de la stabilité. Vous êtes là pour aider aussi les familles qui sont difficultées dans la famille, ou soit avec la famille, ou soit un nettoyage karmique. Que vous faites peut-être aider les gens comme ça. Ou soit c'est vous-même qui vous avez besoin de faire un travail sur vous. Les messages. Il vous reste beaucoup les messages par synchronité, par les chiffres. Attention, les chiffres. Les chiffres doublés. Exemple 1, 11, 11. C'est les chiffres qui sont synchronités divines qu'elles voient. pour toutes vos réponses que vous pensez. Vous restez par les chiffres, ou soit une réponse que vous cherchez, vous restez avec les chiffres. Vous êtes connecté avec vous-même, et peut-être vous êtes conscient, il y a beaucoup de messages, vous recevez beaucoup de messages. Par les chiffres, par la synchronité, besoin peut-être d'une libération karmique, familiale, ou soit vous êtes là pour aider les gens qui ont besoin de la libération karmique. Alors, le troisième choix, c'est les pierres, les personnes qui choisissent les trois. Alors, message pour vous. Quel message pour le troisième choix? Alors, le troisième choix, Troisième choix, c'est quelqu'un qui est là pour guérir, ou soit si vous êtes une personne, vous travaillez dans la médecine, vous cherchez dans la médecine, ou soit dans le médical, ou soit à un médecin, ou soit vous êtes une personne venir ici pour aider les gens malades. Vous êtes peut-être les gens qui font l'étude médecine, ou les gens qui cherchent à guérir les autres, peut-être par beaucoup de choses, qui vous êtes en train d'apprendre, un nouvel métier, une nouvelle carrière, une nouvelle chose, peut-être par la médecine, ou soit par le côté spirituel, guérisseuse, maître d'oreille qui, quelque chose qui vous est en train d'apprendre. Vous êtes venus ici pour faire quelque chose, pour aider les autres. Alors, tout niveau, les positions, peut-être que vous avez besoin de vraiment prendre cette décision. Si vous voulez faire quelque chose, soit une médecine, soit une médecine naturelle, soit un maître reiki, quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, qu'elle a envie d'apprendre. Vous êtes venus ici, vous êtes venus dans la terre pour aider les autres, côté spirituel. Soit vous donnez un cours pour aider les autres qui ont besoin de faire les formations, donc quelque chose comme ça, vous êtes là pour aider les autres. et grâce au divin et à la loi officielle, vous êtes connectés avec la loi de traction, la loi universe, qu'elle voit beaucoup les messages. Vous êtes vraiment transmettre les messages par les formations pour aider les autres, pour apprendre les autres. Vous êtes là pour ce côté spirituel pour aider les autres. Soyez confiance dans la planète. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui cherche quelque chose, savoir par la planète aussi, soit protéger la planète, soit protéger les natures. Vous êtes là pour aider aussi les animaux, peut-être la terre. Vous êtes un chercheur, quelqu'un qui prend quelque chose pour la planète. Vous êtes connecté avec votre linge gardien qui le protège, qui l'aide pour trouver toutes les formations que vous êtes cherchées. Vous êtes une personne beaucoup de la sagesse, beaucoup de l'expérience. Alors, pour moi, c'est quelqu'un vraiment doué pour aider les autres ou soit quelqu'un qui est là en train d'aider les autres, soit médical, soit spirituel, moi, je vois plus spirituel ou les gens qui travaillent, qu'ils veulent savoir, peut-être la terre, protéger les natures, protéger la terre, protéger les animaux, protéger l'humain, peut-être apprendre nouvelles choses pour la terre, pour protéger. et vous êtes guidé pour ce domaine. Soit vous êtes des gens dans ce domaine, soit vous faites quelque chose de plus pour apprendre, travailler avec les plantes, avec les gens qui travaillent chamaniques, ou soit les gens guéris par les plantes, ou soit raikis, ou soit quelque chose de nouveau que vous êtes à apprendre et peut-être vous transmettre à les gens par les formations. Voilà, merci beaucoup si vous aimez partager et à vos niveaux.